assalamu alaikum nous allons voir cette vidéo comment analyser une courbe variée il y aura un personnage qui va nous aider il s'agit de l'homme araignée merci beaucoup spiderman alias peter parker alors qu'est ce qu'on sait les narifs ou en science on sveté analyser un document surtout laquelle une courbe ou même un tableau ou même un schéma nous allons voir d'autres vidéos là dessus c'est décrire c'est observer c'est constater dans les cas où on observe ou là on constate lorsqu'il s'agit de descriptions dans le cas de documents d'hier sciences naturelles alors quel est le problème qui se pose alors soit le document suivant les raccoutes founet alors comment on va l'analysé c'est pas le cas d'une courbe simple vous le constatez avec moi c'est une courbe variée marco de chevonet alors la question à l'examen les terres oui qu'on fera un document à l'ada ou égoul qu'on utilisait le document ou là on exploitant ou là en se basant ou là en analysant même 1 il goulik expliquer interpréter déterminer conclure et montrer déduire et c'est à dire comment analyser le document min bad on va expliquer ce qu'on a observé ou là on va interpréter ou là déterminer un phénomène et c'est donc l'hymne n'a n'a pas la partie j'ai ni comment va ton analyser had le document alors la question se pose on a compris mais comment on fait m'intourne en d'un courbe variée comme celle ci alors la procédure comment on va faire et nous a taré à très très simple l'imkin c'est ce qu'on a fait de la courbe est ce que vous devez dans la courbe déterminer ce qu'il y a une variation ici nous avons cette partie c'est une augmentation ou cette partie c'est une constance donc la première chose est ce que vous devez dans la courbe déterminer ce qu'il y a une variation vous pouvez faire une diminution une augmentation puis une autre diminution et c'est maintenant il m'intalé a nana ya dira qu'outchouffé en a deux variations seulement en a adi l'augmentation ou en a adi la diminution alors la fourrune l'irradis thème l'expression l'irradin d'iro ouahie haddi 2 1 à 3 mois et n'irradin t'imchi tchouff l'axe des x ni wafih le temps en moi maintenant min 1 htel 3 kayin une augmentation ou min 3 htel 6 kayin une ren comingoste donc quand vous pouvez faire des dades l'eurs de l'avant et de les valeurs d'ils ont les bornes d'ils ont des 1 htel 3 houm 3 htel 6 c'est l'avant et quand vous pouvez faire les deux sous paragraphe représentant la première première partie et le troisième partie c'est une c'est la première partie du liste car une première partie c'est une liste car une première partie était la première partie c'est la première partie de l'effort et la première partie de l'effortation ou les fécrètes tânières qui ont un thabat ou l'istiqure donc comment on va t'en écrire on va écrire cette façon on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle de 1 à 3 mois on observe une augmentation bien sûr de la taille de 1 à 3 cm il y a un petit décalage ici je vais corriger donc le moyen on va écrire l'intervalle et on va écrire l'intervalle corrigez de vous-même et après le deuxième intervalle on observe une constance de la taille ou la constance d'une valeur de 3 bien entendu le tout en fonction du temps donc je vais vous dire on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle on va écrire l'intervalle on va écrire l'augmentation ou la diminution ou la constance et bien sûr n'oubliez pas de comprendre cela dépend des exercices les documents le mouhime il y a une augmentation ou la diminution ou la constance ou l'annulation on a une facture augmentation et constance la clé il y a un problème qui se pose dans les courbes variées il faut toujours déterminer l'intervalle il faut déterminer de telle valeur à telle valeur ou de telle valeur à telle valeur et de ne pas oublier le plan le listing de dire de dire la clé ou de dire plus plus ou la flash flash le mouhime de dire juste dire l'afkara et ce n'est pas de dire la clé il faut déterminer ce n'oubliez pas qu'il y a un maradish attention je vous rappelle les erreurs les coubards il y a un maradish il y a une augmentation de la cour attention n'oubliez pas qu'il y a un unité ou n'oubliez pas de souligner souligner et donc les variations les réelles d'obrir les réelles le mouhime c'est qu'on quitte à dire qu'il y a une augmentation ou une la constance donc Peter Parker l'a gagné il a compris l'exemple et il voudrait une application c'est ce que nous allons voir ensemble ici alors l'application une n'oubliez pas l'année c'est la méthodologie parce que je suis à la pratique donc il y a une pause tu as la vidéo avant d'arrêter la vidéo c'est ce qu'il y a il y a une une feuille nous allons faire une application ok donc tu vas essayer donc tu vas faire maintenant stop tu vas faire arrêt pause de la vidéo de la vidéo vous allez dire l'analyse de la l'analyse de la l'agrafe à une seule courbe de la l'analyse d'accord allez-y re bonjour j'espère que vous avez fait l'exercice et que vous n'avez pas continué votre vidéo directement alors la réponse c'est ce qu'il y a l'analyse donc on observe une diminution maintenant il y a une diminution on va dire les valeurs de combien à combien maintenant il y a une diminution du pourcentage de 40 à 20 qui m'a l'écouté de 40 à 40 ou une 20 donc de 40 à 20 en fonction de la concentration il y a l'axe des x l'axe des abscisses et on a la concentration de 30 à 50 millilitres il y a une main de la valeur jusqu'à cette valeur qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qu'on constate on constate une augmentation du pourcentage de 20 à 30 il y a une diminution ou il y a une augmentation bien sûr en fonction de la concentration n'oubliez pas souligner souligner diminution et souligner augmentation parce que c'est ce que cherche généralement le correcteur lorsqu'il corrige la réponse direct maintenant l'araignée il veut une autre application et il dit maintenant à vos ordres alors l'application 2 la même chose s'il vous plaît prenez votre feuille prenez votre stylo de repose ou l'analyse le graph le document mais attention il faut un petit piège attention piège à 3 heures c'est-à-dire à votre droite ici il repose et faites cette application ok vous l'avez peut-être fait alors nous avons deux parties la partie c'est une constance ou une légère diminution normalement c'est une constance ou une diminution c'est sûr c'est une diminution alors on va diviser notre dissertation notre réponse entre deux parties de 10 à 30 on observe une constance mais dans les documents cette partie c'est une partie dans le repos donc dire de 10 à 30 c'est bon mais il vaut mieux dire pendant le repos et il y a de 30 à 50 la même chose c'est vrai pendant l'activité c'est encore mieux donc revenons ici donc pendant le repos on observe une constance de la concentration en CA2 plus de 30 mg d'une valeur de 30 mg à peu près bien sûr en fonction du temps pour la deuxième partie pendant l'activité il vaut mieux utiliser les données les consignes et les moudines faire le graphe donc pendant l'activité on observe une diminution de la concentration en CA2 plus de 30 à 10 mg par litre bien sûr en fonction du temps souligné vous l'avez peut-être oublié alors la réunie maintenant fine il a compris j'ai saisi j'ai saisi l'idée l'idée pardon mais comment faire lorsqu'il y a beaucoup de courbes il y a une seule courbe ou il y a une seule courbe ou il y a une seule courbe il y a plusieurs courbes la question se pose le mouhème il y a une récapitulation de ce que nous avons vu jusqu'ici nous disons qu'il y a une courbe variée il y a beaucoup de changements le mouhème il y a une autre courbe on va voir vous allez déterminer l'intervalle il y a deux variations vous allez voir ou vous avez la première variation ou la deuxième variation ou la troisième ou la quatrième ça dépend du graf donc déterminer les intervalles et les séparer avec le liste et même si vous allez voir les variables en cas de l'adad il y a une troisième ou la troisième ou la troisième ou la troisième et l'adad Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser la méthode de l'analyse des courbes simples. Je vais vous présenter l'autre vidéo sur l'analyse des courbes simples que vous allez trouver sur ma chaîne. Il y a l'expression qui va vous donner. Pour la première variation de ce qui arrive dans une courbe simple, la deuxième variation de ce qui arrive dans une courbe simple. Et attention, quand il y a plusieurs variations, il y a beaucoup de variations. Vous allez dire que vous allez augmenter, diminuer, augmenter, diminuer, diminuer. Qu'est-ce que vous allez faire ? La question se pose. Regardez l'exemple. Il y a une augmentation, diminution, augmentation, diminution. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la résultante. Si vous avez une augmentation, il y a une augmentation. Si il y a trop de variations, prendre le résultant de Gaulle, on observe une augmentation de la résultante. Ou là, on observe une augmentation générale. Ou là, une augmentation de la moyenne, de temps à temps. Ainsi, la valeur, on va dire, la valeur, on va prendre la moyenne. On va prendre la moyenne. Alors, l'araignée commence à s'énerver. J'insiste. Mais comment faire lorsqu'il y a beaucoup de courbes ? Ce sera le sujet d'une autre vidéo, incha'Allah. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et à la prochaine vidéo, incha'Allah, qui sera l'analyse des courbes multiples. Bye.